Musique de générique Salut à tous ! Pour ce deuxième épisode de la construction de la guitare baritone on va voir comment jointer, coller et mettre à épaisseur la table et le fond ! Allez c'est parti ! Je regarde dans mon stock de bois pour voir ce que j'ai pour le fond je décide de partir sur du padouk un bois africain très rouge je pense que ça ira bien pour cette guitare donc je vérifie qu'il passe bien au niveau du gabarit et pour la table je pars sur de l'épicerie européen je recherche les églises qui vont avec le fond pour jointer les deux parties de la table et du fond j'utilise ce qu'on appelle une planche à recaler et un rabot qui est fait exprès pour cet usage on peut tout à fait utiliser un rabot classique mais bon j'ai un rabot spécial donc je m'en prive pas je rabote les deux parties du plan de collage en même temps en mettant les planches l'une sur l'autre de cette manière même si je rabote pas parfaitement à 90 degrés mon joint de collage lui sera parfaitement droit pour avoir un bon résultat cette étape il faut vraiment avoir un rabot parfaitement affûté d'ailleurs j'ai prévu de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je procède à l'affûtage donc de temps en temps on vérifie que le résultat est bon là pour l'instant j'ai un petit jour donc je continue à raboter après quelques passes supplémentaires j'arrive à un joint parfait prêt à coller on passe au jointage du fond et pour vous montrer qu'un rabot bien affûté c'est ultra efficace je vous l'ai mis en temps réel bon mis à part le temps de déplacer la caméra entre deux plans allez c'est parti donc dans un premier temps je prends une grosse passe pour vraiment mettre les deux parties bien plane mais sans que le joint soit parfait et après je réduis la passe manière à prendre un copeau très très fin et que les deux planches se joignent parfaitement et voilà 38 secondes pour faire un joint parfait je peux ranger la planche à recaler et passer au collage donc j'utilise la méthode dite du collage à l'espagnol et l'ingrédient secret à bien penser en l'utri c'est le taux d'hygrométrie il faut vraiment coller autour de 50% pour être sûr que les bois ne bougent pas après collage donc le principe du collage à l'espagnol c'est qu'une ficelle va venir rapprocher les deux parties l'une contre l'autre et cette ficelle va être tendue par des coins c'est parti 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 et voilà votre instrument est fini on a des cordes on peut jouer ça sonne bien Je contrôle l'arrière du joint pour vérifier que la colle déborde bien Pendant que le fond sèche je décide de raboter la table dessus en fait j'ai une partie qui n'était pas du tout rabotée complètement brut et ça me gênait un petit peu pour voir le le joint de collage donc je décide de la raboter avec le reflet on voit bien la différence entre la surface rabotée et la surface brute Bon pour le fun je décide de faire des copeaux très très fins avec une varlope à angle faible bon à ce moment là c'était pas forcément utile mais bon c'était pour le plaisir Voilà un peu les copeaux qu'on peut obtenir avec un rabot bien réglé et bien affûté et ça laisse un état de surface absolument parfait sur la table On peut voir que le joint est bon bon par contre ça fait faire un peu de ménage Donc le fond a eu le temps de sécher je peux démouler Bon ça a l'air de tenir et du coup je fais pareil pour la table je vous passe les détails vous avez vu avant Je mets les deux serre joints pour être sûr que les haut niveau des bords il n'y a pas une planche qui se soulève par rapport à l'autre Donc là on est le lendemain la table est sèche je peux démouler enfin j'essaye Bon surtout n'achetez pas la même marque que moi de papier sulfurisé j'en ai mis sur les martyres pour pas que ça colle et malgré ça ça a collé quand même dessus J'enlève les marques de colle avec un ciseau et je vais pouvoir attaquer la mise à épaisseur de la table Donc c'est le genre d'étape qui peut se faire avec une calibreuse Donc c'est une machine qui va poncer la surface du bois à une épaisseur requise Et là j'ai décidé de le faire au rabot Quand on rabote au niveau du joint il faut faire très attention de raboter avec une lumière du rabot très faible Car les deux parties de la table ont un sens du fil opposé et on risque d'arracher le bois Bon j'ai ces deux noeuds sur les bords de la table qui m'embête là Donc je décide de les couper C'est vrai que raboter des noeuds c'est jamais ce qu'il y a de mieux Pour ça j'utilise une scie japonaise Je reste très vigilant sur cette coupe à ne pas laisser trop de surface de la table en dehors de l'établi Car si j'ai le malheur de m'appuyer dessus je risque de fendre la table étant donné l'épaisseur très fine et le fil très droit Je passe maintenant à la mise à épaisseur proprement dite Donc pour cette table de guitare je mise une épaisseur de 2,9 mm Là je cherche pas à m'approcher de ma cote finale pour l'instant Mais juste à mettre une épaisseur à peu près égale de partout Une fois que les bords de ma table sont tous à peu près à la même épaisseur J'utilise ce qu'on appelle un compas d'épaisseur Donc là fait maison Donc c'est un outil qui va me permettre de mesurer l'épaisseur sur toute la surface de la table et non juste les bords Donc à chaque endroit que je relève je note la mesure Ça me permet d'avoir une sorte de cartographie de l'épaisseur de ma table Et il reste plus qu'à raboter aux endroits les plus élevés Donc là classiquement j'avais évité la zone du joint car c'est là où ça peut arracher Donc j'étais plus épais à cet endroit là Donc j'y vais tout doucement pour pas arracher les fibres Et puis ensuite j'égalise sur toute la surface de la table Je suis arrivé à ma quote finale Donc je teste un peu la flexibilité et le tap-down Là ça me va Donc je reste à l'épaisseur là Bon pour le fond j'étais épuisé après la table Donc j'ai laissé mon rabot faire tout seul En plus ça fait même le ménage tout seul Et voilà un fond fraîchement raboté C'est tout pour aujourd'hui Dans le prochain épisode on attaque la construction du manche C'est tout pour aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada